En service il y a 130 ans, la gare d'Avalon ne vient pas simplement de s'offrir une nouvelle jeunesse, elle est aussi plus accessible aux personnes handicapées. Premier changement dès le parvis, cette rampe d'accès, un aménagement parmi d'autres, salué par les associations d'usagers. Dans les petites gares, vous retrouvez aussi des usagers qui ont des difficultés de mobilité, des handicapés, mais pas que eux, effectivement, vous pensez aussi aux familles avec les poussettes et les grosses valises, où lorsqu'on avait encore des trains dont la marche était plus haute que le quai, on pouvait avoir quelques difficultés. Les quais sont aujourd'hui mis aux normes, le cheminement des voyageurs sécurisé et le bâtiment entièrement rénové. Un chantier d'un million et demi d'euros, financé en grande partie par la région. Des travaux indispensables aussi pour la SNCF, qui doit poursuivre la mise en accessibilité de ces gares, comme ici, la gare de Dijon. On a déjà réhabilité 32 bâtiments voyageurs sur 33, on les a mis en accessibilité. Et côté quai, on en est à peu près à 60% dans une vingtaine déjà de gares qui ont été traitées côté quai. En 2026, on aura traité l'intégralité des gares. Des aménagements partout très attendus par les associations comme l'APF, France Handicap, dont plusieurs villes de la région. À Chalons-sur-Saône, par exemple, le chantier de mise en accessibilité sera lancé l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada